bonjour aujourd'hui on vous retrouve avec Dorian de la marque Slicey, c'est une marque française qu'on connaît bien et aujourd'hui ils nous ont présenté un produit qui nous a bien intéressé c'est le subliministique intégral. C'est un kit de protection intégral qui va protéger jusqu'à 90% du vélo, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure ? Exactement. L'intérêt de ce produit c'est qu'il est conçu et dessiné marque par marque, vélo par vélo, taille par taille c'est ça ? Et année par année en fonction des millésimes des cartes. Ok donc nous on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne, de faire la première étape qui est celle de la pause. On a pris un vélo de notre parc test qu'on connaît bien qui est l'Orbea Ocam et qui ensuite va partir rouler pendant des mois pour voir comment ça résiste, comment ça évolue. Quelques petites questions avant Dorian tu vas pas y couper, dans cette boîte qu'est ce qu'on retrouve ? On retrouve les différents patchs qui sont prédécoupés pour s'adapter au vélo c'est ça ? Ouais c'est ça, donc tu auras le kit pour ton cadre, tu vas avoir la petite raclette pour chasser l'eau en dessous de chaque patch, la petite chiffonnette et tu auras une petite solution à base de shampoing qui va faciliter la pose. Parce que tu m'as dit il y aura un petit peu d'eau en dessous. Voilà ça se pose grâce à l'eau. On va voir d'ailleurs combien de temps de pause il va falloir compter pour nous ? Alors c'est entre une heure et demie et deux heures je dirais. Ok donc on va partir sur deux heures. On va devoir se préparer nous aussi, préparer le cadre, tu vas le voir tout de suite et ça va bien se passer. Et dernière information importante, ça coûte combien ? On est à 94,9 pour le brillant et à 99,9 pour le mètre. Donc entre 95 et 100 euros en fonction de son vélo et de... Ok très bien, et ben on se lance. Bon Paul, fini la rigolade, maintenant que tu t'es bien lavé les mains. J'ai les mains propres. Je te lègue mon tablier de super poseur de kit. Super poseur. De rien, notre OCam de test, il est pas neuf. Il a déjà quelques petits pètes de peinture. Est-ce que ça pose un problème ? Non, ça pose pas de problème. Il est jamais trop tard pour protéger ton cadre. Bien sûr, l'idéal c'est d'avoir un cadre neuf, même nu. Mais bon, tu vois que ton OCam, on va pouvoir le protéger facilement. On va juste enlever les roues et le kit va pouvoir se poser tout seul. Ok, donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? Et ben allez, on ouvre. Tac, donc tu retrouves ton kit pour ton OCam. Ok. Ça, c'est ce qui va me sauver. La petite notice qui va bien te guider, je te la pose juste là. Donc ça, c'est adapté à mon vélo en taille M1. Voilà, ton OCam, donc c'est un VAT neuf carbone et pour le... à partir du modèle 2020. Ok, très bien. La petite raclette, la petite raclette, la microfibre, le petit chiffon et la petite solution qui va nous aider à poser le batch. Ok, merci. C'est parti. Maintenant, l'étape suivante, on va dégraisser au maximum le vélo, qu'il soit le plus propre possible. Plus il est propre, mieux ça va aller pour poser le vache. Ok, on touche. Alors Paul, c'est bien ce que tu fais. Petite précision, c'est important de ne pas utiliser un dégraissant trop agressif. Déjà, pour préserver la peinture de ton cadre, je pense que c'est important à souligner. J'ai l'impression que tu t'ennuies un peu. J'ai bien compris. T'as compris, c'est passé. Ouais, j'ai compris. Allez, tiens. C'est important de préciser aussi qu'il faut dégraisser même des cadres neufs. Parce que souvent, en sortie d'usine, les cadres ont un peu de poussière d'usine ou des trucs comme ça. Donc c'est quand même important de bien les dégraisser. Je peux te dire que celui-là, il n'est pas neuf. Il a déjà bien roulé. Ok Paul, donc je t'ai préparé la petite solution shampoing. Et maintenant, on peut attaquer à poser le premier patch. Ok. Et c'est lequel ? Regarde la notice. Donc là, on a numéro 1, numéro 2, ce sont les bases. Et on les retrouve ici et là. Et bien c'est parti. Donc le produit, je le mets sur le vélo directement ou je le mets sur le patch ? Alors moi, personnellement, je préfère le mettre sur le patch. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu vas mettre de produit, plus le patch va mettre du temps à poser. Mais en soit, tu vas pouvoir le repositionner. Et moins tu vas mettre de produit, plus il va coller vite, mais moins tu auras de marge de manœuvre. Je vais commencer par suivre tes conseils dans ce cas-là. Moi, je sens qu'il faut être un peu dégourdi. Je me réhabille. Et c'est là où je ne sais pas dans quel sens il faut le mettre parce que je n'ai pas bien regardé la consigne. C'est comme ça. Très bien. Est-ce que je vais pouvoir le repositionner un petit peu après si je ne l'ai pas bien mis ? Oui. Et là, tu fais tout au milieu. Il faut passer par le centre déjà. Donc, tu vas faire toutes ces surfaces tranquillement. Donc là, j'ai chassé les bulles effectivement sur la partie du milieu. Et ensuite, j'ai bien appliqué avec les doigts avec la raclette encore une fois. Alors, tu peux aller chercher avec la raclette et essayer de rabattre les bords tout doucement. tout en chassant de l'intérieur vers l'extérieur du patch. Effectivement, le produit, ça permet d'enlever les bulles. J'ai un problème de bulles récalcitrantes. J'ai droit à mon premier joker. Première intervention. T'es bien parti là. T'es bien parti. Il faut l'accompagner un peu plus comme ça. Bon, je crois que ça y est pour ce premier patch. Le premier mi. Bon, c'était pas archi facile. C'était un petit peu laborieux pour le premier. J'ai même eu besoin d'un petit coup de main. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on continue à poser tous les patchs et on fait un débrief ensemble à la fin de la pause. Allez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis arrivé sur un, sur un point un petit peu difficile. je n'y retrouvais pas. Et il y a Dorian qui est arrivé avec un petit tips. Le tips, c'est cheveux dessus. Bon Dorian, ça y est, je te rends ton tabouiller. Enfin, celui qui a été le mien pendant un petit peu plus de deux heures, le premier patch, vous avez vu, c'était laborieux et ça a été un petit peu mieux sur la fin et je suis assez content du résultat. Il y a un truc qui me paraît assez évident, c'est qu'on ne fait pas ça si on est pressé, on ne fait pas ça si on n'a pas le temps, si on n'est pas patient, ça vous ne le faites pas si vous n'êtes pas patient. Voilà, il faut être minutieux, mais ce n'est pas impossible de le faire soi-même, ça c'est en tout cas intéressant. Il y a des magasins, donc les magasins de votre réseau, pour poser ce sublimistic intégral qui est en place, et donc il faut compter deux heures de main d'oeuvre, ça coûte combien ? Ouais, c'est entre 200 et 250 euros, ça a à voir avec votre magasin plus proche. Ok, et donc voilà, si on décide de le faire nous-mêmes, ce que je retiens un petit peu, c'est qu'il ne faut pas hésiter à ajuster le niveau d'eau qu'on va mettre en dessous. Il ne faut pas ajuster à tirer un petit peu sur le plastique. On vient bien à tirer s'il faut, la matière s'étend facilement, donc ça se met en place comme ça. Et solution si ça coince, un petit coup de sèche-cheveux et enlever ses cheveux. Est-ce que je peux partir directement, mettre ce vélo sur les sentiers pour voir un petit peu comment ça évolue ? Alors non, je te conseille d'attendre 24 heures, comme ça les patchs vont bien coller et après ça sera bon. Ok. Et avant de conclure, donc là si des gens sont intéressés pour acheter ça, si ça passe bien dans le test, combien de modèles de vélo sont disponibles, customisés et patch par patch pour chaque modèle ? Actuellement, on a un peu plus d'une soixantaine de références. On fait aussi les fourches, donc ça c'est important aussi parce qu'elles prennent des impacts. Ok. Voilà, donc dans les grands noms des marques, on a du Specialized, Orbea, Commensal, du Scott, voilà j'en passe, on voit les Fox, les Rockshox, Olinx. Très bon. Et bien merci beaucoup, nous on va aller rouler, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez envie de vous moquer de mes talents de Bowser, de Sublimistic, vous pouvez y aller. Et on vous retrouve dans d'autres vidéos.